Mes chers compatriotes, l'actualité de la Covid-19 était retombée pendant la période de la campagne présidentielle et des législatives, mais depuis quelques jours, disons même depuis quelques semaines, elle redémarre assez fort. Et en fait, les mois de mai et juin ont été riches et sont de plus en plus riches de ce point de vue-là. Et on constate quoi ? On constate d'une part un raidissement des partisans de ce qu'on a certains appellent les « covidistes », c'est-à-dire du discours officiel sur la Covid-19, sur la vaccination nécessaire, obligatoire, indispensable, etc., un raidissement du discours de cette partie-là de l'opinion publique. Mais aussi – et ça, c'est nouveau – on assiste à une certaine libération de la parole, notamment dans les médias mainstream, qui montrent que des interrogations profondes existent et se font jour sur les vaccins, sur leur efficacité, leurs effets secondaires, le pass vaccinal, l'origine même du virus. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, qui a tendance, me semble-t-il, à s'accélérer depuis une dizaine de jours, peut-être également d'ailleurs en parallèle avec le résultat des élections législatives, qui a montré que Macron n'était pas infaillible et qu'il pouvait être sujet à des échecs. Alors ce qui est très important là-dedans, c'est que le gouvernement doit absolument répondre à ces interrogations. On ne peut pas se contenter d'avoir ce qui se passe, c'est-à-dire un gouvernement qui sert en fait d'Edredon. Et quelles que soient les critiques qui apparaissent, les interrogations légitimes sur la vaccination des enfants, sur les effets secondaires, sur les myocardies, sur les problèmes cardiaques, etc., etc., ça tombe dans un néant. Alors le premier édissement, si l'on peut dire, c'est cette déclaration que j'ai trouvée particulièrement insensée, en fait, de Macron qui a fait... Vous l'avez vu. J'avais d'ailleurs fait un tweet scandalisé sur cette affaire. – je n'ai pas été le seul – où Macron s'est laissé aller à dire devant une télévision qu'il allait falloir vacciner... Il faut vacciner tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. C'est-à-dire il a parlé de ses compatriotes, des Français, des citoyens, des gens à vacciner, comme s'ils étaient une espèce de cheptel, de bétail indifférencié, et qu'on allait y faire de la vaccination de masse. C'est d'un point de vue inconscient – on ne s'est pas rendu compte peut-être de ce qu'il disait – mais d'un point de vue inconscient, ça montre bien une espèce de mépris fondamental et pour ses concitoyens et pour ce qui doit être l'objectif cardinal, en fait, de la vaccination. C'est d'abord et avant tout obtenir le consentement éclairé, comme on dit, de chaque personne, puisqu'il s'agit d'injecter pour toujours un produit dans le corps humain. Voilà. Vacciner tout ce qu'on peut, j'avais trouvé ça tout à fait scandaleux. Ça va de pair, tout ça, avec la montée en puissance de la volonté des autorités européennes et françaises de réimposer le pass sanitaire, ou plus exactement de le prolonger. Le 24 juin, il y a eu un vote – vous le savez – au Parlement européen pour la prolongation de ce pass sanitaire. Et alors le scandale, c'est que d'une part, ce vote a été acquis. D'autre part, s'agissant de la France, les eurodéputés du RN ont voté contre. En revanche, les eurodéputés de la France insoumise ont voté pour le prolongement du pass vaccinal. Alors Mme Manon Aubry a ensuite fait savoir « Hops, je me suis trompée. Et donc en fait, on voulait voter le contraire ». Donc il y a eu une correction de vote. Et ensuite, elle a dit « Vous voyez, on a voté le contraire ». Sauf que ceux d'entre vous qui suivent ça de près savent qu'au Parlement européen, lorsque l'on vote, eh bien c'est définitif. Et donc on peut faire ensuite une correction de vote. Mais c'est pour la forme, puisque le vote, de toute façon, est acquis. Donc j'avais déjà pointé en 2019, lors d'un entretien sur Marianne TV, avec Natacha Polony... On essaiera de ne pas se tromper de bouton de vote. Parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien. Vous avez vu ? 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen. C'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé », et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public. Mais le vote initial reste valide pour tout le temps. C'est comme ça, par exemple, que M. Mélenchon a voté la réintroduction des farines animales. Et puis après, il a dit « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça, une fois, deux fois, cinq fois, ça peut arriver. Mais 266 fois, c'est un système. C'est-à-dire que ça permet à M. Mélenchon de jouer double jeu constamment, constamment, c'est-à-dire de voter en fonction... À chaque fois, ce sont des votes absolument ahurissants qu'il a fait, qui vont dans le sens de ce qu'il prétend combattre, de l'oligarchie financière, de l'agro-business, etc. Et puis après, vis-à-vis de ses troupes, en disant « Non, je me suis trompé ». Ça peut peut-être arriver pour un député de se tromper de boutons, de voter pour lui, de voter contre. Ça peut peut-être arriver. On peut avoir le doigt qui glisse. Sauf que lorsque tous les députés du même groupe ont le doigt qui glisse, c'est un peu embêtant. Mais ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois peut-être. Mais M. Mélenchon, je l'avais dit en 2019, c'était des relevés qui avaient été faits par la presse. C'était trompé au cours de la mandature précédente du Parlement européen. C'était trompé 266 fois. Donc à ce niveau, ça n'est plus une erreur. C'est un système. C'est en fait une arnaque dont les députés, les eurodéputés de la France insoumise sont spécialistes. Et on voit que ça continue avec Mme Manon Aubry et les autres. C'est-à-dire que pour faire plaisir à l'oligarchie, pour faire plaisir aux labos pharmaceutiques, ils disent comme ça « Ne vous inquiétez pas, on va voter pour ». Donc ils votent pour. Et ensuite, pour faire plaisir à leur électorat, ils disent « Oh là là, on s'est trompé, malheureux. On regrette. On fait un changement de vote. Sauf que le changement de vote n'a aucune valeur juridique ». Voilà. Donc je me le dis ici parce que ces manipulations de LFI sont absolument infectes, témoignent finalement du peu de cas qu'ils font de leurs électeurs. C'est le moins que l'on puisse dire. Toujours dans les raidissements des covidistes, les déclarations de Brigitte Bourguignon. Brigitte Bourguignon qui a dit le 24 juin qu'il fallait se faire vacciner pour la quatrième dose et la généralisation de cette dose. Alors je trouve tout ça tout à fait scandaleux parce que je rappelle que Mme Brigitte Bourguignon a été battue à l'élection du dimanche 19 juin, conformément d'ailleurs aux instructions qui avaient été données par le président de la République et qui avaient été annoncées « Ourbi et Orbi », tout ministre battu aux élections doit démissionner. Et Mme Brigitte Bourguignon a en effet démissionné. Elle a publié un communiqué de presse qui a été repris dans un certain nombre de journaux, par exemple dans Sud-Ouest. Et dans Sud-Ouest, qui dit « Brigitte Bourguignon a démissionné. Le ministère de la Santé se retrouve sans responsable à bord ». Sauf que Mme Bourguignon, ayant démissionné, tout le monde a la surprise de voir qu'elle continue à aller au Conseil des ministres. Probablement que Macron s'est dit que finalement, il n'allait pas respecter ce qu'il avait dit aux Français. Donc on a eu la surprise. Les journalistes sont tombés du placard quand ils ont vu, mardi, Mme Borne réunir tous ses ministres, dont Mme Bourguignon, dont Mme de Montchalin, dont Mme Bénin, qui sont les trois ministres qui ont été battus aux élections législatives. Et puis ensuite, au Conseil des ministres, mercredi, on a vu les mêmes qui y sont arrivés, avec d'ailleurs, paraît-il, Mme de Montchalin, qui a été quand même chassée comme une malpropre, qui, paraît-il, est intervenue à la stupéfaction générale des autres membres du Conseil des ministres pour leur expliquer comment il fallait faire pour réussir à être élue. Donc c'est quand même un peu fort de café. Mais Mme Bourguignon, quant à elle, quoi qu'ayant démissionné, quoi que l'ayant fait savoir à la presse, quoique la presse l'ait annoncée publiquement, eh bien elle continue. Et elle continue même à avancer dans un projet de décret justement concernant ce pass sanitaire. Enfin où va-t-on ? Enfin il n'y a plus aucune parole crédible de la part de l'État. M. Macron aurait dû demander, exiger et aurait dû faire dès lundi la démission ou dès dimanche soir la démission immédiate des ministres puisqu'il l'avait annoncée. Comment peut-on croire un menteur pareil qui ne met pas en pratique ce qu'il a annoncé ou qui joue sur le temps, qui joue sur l'oubli ? Beaucoup de Français sont outrés par cette affaire et à juste titre. Alors la volonté du gouvernement de prolonger le pass vaccinal se situe également – on l'a vu – non seulement au niveau européen mais au niveau national, puisque désormais, c'est sur la place publique. Le problème, c'est qu'avec quelle majorité ça va se situer. Et là, il va y avoir un grand rendez-vous. Du fait de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, eh bien les Français vont voir. Est-ce que la France insoumise va s'opposer à la prolongation du pass vaccinal ? Est-ce que le Rassemblement national va s'opposer à la prolongation du pass vaccinal ? Est-ce que la NUPES, d'ailleurs, au-delà de LFI, va s'opposer ? Est-ce que les Républicains vont s'opposer ? Je rappelle que si la NUPES plus les Républicains plus le Rassemblement national s'opposent à la prolongation de ça, eh bien ça sera sans doute très difficile pour le gouvernement de faire passer la loi de prolongation. Donc les Français, en tout cas, vont pouvoir juger. Cette tendance à vouloir forcer les Français à prendre une quatrième dose, vous la trouvez un peu partout, également à l'étranger. Par exemple, regardez cet article de l'Indépendant du 16 juin qui montrait qu'en Espagne, eh bien on a exactement la même chose. Au-delà de ça, il y a une véritable offensive. Des fabricants Pfizer et Moderna pour désormais vacciner les enfants et même les bébés, les moins de 5 ans, qui sont désormais ciblés. Et cette cible des enfants risque d'être introduite et revenir en France. On a eu des articles le 15 et le 17 juin, notamment, dans 20 minutes et dans le Figaro, ce que je trouve parfaitement scandaleux, puisque toutes les études montrent que les enfants risquent quasiment rien, même s'ils sont contaminés par la Covid-19, quel que soit le virus, et qu'en revanche, ils risquent réellement d'avoir des complications, encore une fois, pour d'ailleurs des injections, notamment à RNM, qui, que je sache, ne sont toujours pas arrivées à la fin du cycle expérimental. Et non seulement ça, mais comme on va le voir dans un instant, où on a de plus en plus d'interrogations. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect négatif. Et puis il y a le deuxième aspect. C'est quand même une certaine libération de la parole. On n'en est plus comme on était encore en 2021, où dès que vous commenciez à émettre la moindre interrogation, pas forcément parce que vous êtes anti-vax. Moi, comme tous les Français, je me suis fait vacciner en son temps pour le BCG, etc. Je me suis fait vacciner quand je suis allé à l'étranger. Je me suis fait vacciner contre la variole. Je me suis fait vacciner contre la fièvre jaune. Donc voilà, contre le choléra. C'était des vaccins, d'ailleurs, qui marchaient plus ou moins bien. Mais je l'ai fait consciemment. En revanche, là, face à ces nouvelles injections à RNM qui suscitaient énormément d'inquiétudes et d'interrogations, à commencer par moi-même, et surtout face à un virus dont on a découvert qu'en définitive, il n'était pas si létal que ça, et qu'il n'était potentiellement dangereux que pour les personnes âgées, mais que pour la grande majorité des citoyens, disons les moins de 60 ans ou 70 ans, c'était quand même une maladie relativement bénile, eh bien eux, ils ont le droit de se poser la question, de savoir si oui ou non, en leur âme et conscience, ils acceptent cette injection. Alors de ce point de vue-là, on assiste quand même à une libération de la parole. Et j'ai particulièrement noté la proposition de loi émanant de sénateurs LR, des Républicains, pour abroger l'obligation vaccinale. Une obligation – ça a été – on l'a su ça le 24 juin – pour abroger l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers. À l'origine de ça, il y a la sénatrice Sylviane Noël de Haute-Savoie, que j'ai félicité d'ailleurs par un tweet personnellement. Je trouve que c'est formidable qu'elle et quelques-uns de ses collègues sénateurs, les Républicains, se soient mobilisés pour justement cette levée du pass sanitaire. D'ailleurs, non seulement il y a eu cette proposition de loi, mais il y a eu également une tribune qui a été publiée dans la presse et par exemple qui a été relayée par Public Sénat, comme vous le voyez, de tribunes, de vingtaine de sénateurs LR qui se sont déclarés pour la levée immédiate du pass sanitaire. Si on veut résumer d'ailleurs la situation, on s'aperçoit que des sénateurs LR s'opposent au pass vaccinal au moment même où LFI, au Parlement européen, a voté pour la prolongation du pass vaccinal, ce qui est quand même pour le moins choquant et qui ne correspond pas à l'image que l'on pouvait avoir a priori des deux forces politiques. Toujours pour rester au Sénat, il y a eu un rapport sénatorial fouillé qui est apparu suite à des auditions qui ont eu lieu en mai sur les effets secondaires des vaccins et sur la pharmacovigilance. Les médias en ont en définitive peu parlé, mais c'est un rapport tout à fait intéressant qui a été publié de l'OPECST et qui a été publié – que je vous conseille éventuellement d'aller regarder – sur les effets secondaires et qui montre qu'il y a des interrogations sérieuses maintenant qui existent sur ces effets secondaires nocifs qui peuvent survenir, aussi bien pour les enfants, pour les adolescents, les sportifs, pour les femmes. Je signale – s'agissant de ce rapport, d'ailleurs – que cette commission sénatoriale a été éreintée parce qu'il y avait Cédric Villani qui participait à ces auditions et qui a fait recevoir parmi les personnes auditionnées non seulement des médecins et des scientifiques mainstream, comme on dit, c'est-à-dire favorables aux théories officielles, mais aussi d'autres qui étaient particulièrement critiques, et aussi il a auditionné des personnes qui ont été – paraît-il – faisaient partie des anti-Covid et des anti-vax. Et donc à ce moment-là, les journaux – notamment, bien entendu, le journal Libération – a dit que c'était scandaleux, que ça faisait polémique. Moi, je trouve assez extraordinaire que tous ces gens qui nous donnent des leçons de démocratie matin et soir, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose avec qui ils ne sont pas d'accord, ils font un scandale. J'ajouterais également qu'il y a eu des témoignages assez bouleversants qui ont été entendus au Sénat. Par exemple, ça a été rapporté par France 3, Région Marseille, des femmes qui accusent le vaccin d'avoir été à l'origine d'une ablation de l'utérus qu'elles ont dû subir et qui leur a été présentée comme la seule solution qui se présentait à elles compte tenu des complications qu'elles avaient. De la même façon, il y a un collectif qui s'appelle « Où est mon cycle », un collectif de femmes qui ont été auditionnées au Sénat sur les effets secondaires qui semblent dus aux vaccins – c'est encore à vérifier – mais qui concernent justement des aménorrées, comme on dit, c'est-à-dire des dérèglements du cycle menstruel des femmes, voire la disparition complète, voire tout simplement une ménopause par des femmes encore très jeunes, donc tout ceci, des choses qui n'étaient jamais vues, et qui en ont fait état. Donc en fait, on voit apparaître également dans des journaux, notamment des journaux féminins, comme « Femmes actuelles », par exemple, mais aussi des journaux médicaux, mais aussi des journaux mainstream. On voit apparaître de plus en plus d'interrogations sur ces effets secondaires, soit qu'ils touchent notamment pour les femmes à leur cycle menstruel, soit qu'ils touchent pour les jeunes et les enfants des problèmes cardiaques, des problèmes du myocardite. On a vu d'ailleurs un article très récent qui, justement, dit que c'est très défavorable pour les enfants. Soit aussi il y a quand même des interrogations nombreuses qui concernent des sportifs qui, dans la fleur de l'âge, semblent décéder lorsqu'ils font un effort particulier en matière sportive. Alors face à tout ceci, eh bien on voit aussi que le gouvernement a le plus grand mal à relancer la quatrième dose. Il y a, je crois savoir, à peu près 79% de Français qui auraient leur schéma vaccinal dit complet, c'est-à-dire qui auraient fait soit trois doses, soit un nombre de doses moins importantes, et qui, entre-temps, auraient été contaminées par la Covid, auraient eu la Covid. Mais ce qui est certain, c'est que la quatrième dose, ça ne passe pas. Alors ça ne passe pas auprès des gens qui sont rétifs à la vaccination depuis le début, ou du moins qui n'ont pas voulu pour l'instant se faire injecter un vaccin ARNM, avec une injection ARNM, dont je fais partie, je l'ai dit. Moi, je n'ai eu aucun vaccin. En revanche, j'ai été contaminé par la Covid à l'été dernier. Depuis lors, j'avoue que je me porte très bien. J'ai été contaminé. J'ai eu les médicaments dont il paraît qu'il ne faut pas parler, mais qui m'ont... Je ne sais pas si c'est eux qui m'ont soigné. Mais en tout cas, voilà, je suis là en chair et en os, c'est « Je me porte bien ». Je comprends que des gens aient fait la vaccination. Mais il semble quand même se dégager dans l'esprit public l'idée qu'une vaccination, c'est bien. La deuxième, c'est un peu plus risqué. La troisième commence à être très risquée. Et moi, je vois autour de moi... Alors je ne dis pas que c'est la vérité scientifique. Moi, je n'en sais rien. Ce que je vois en tout cas autour de moi, c'est que même des personnes qui étaient archi-archi-pro-vaccins, etc., avec qui j'avais eu quelques conversations enflammées, eh bien après la troisième dose, rechignent à la quatrième. D'autant plus, d'ailleurs, que comme vous le savez, je l'avais signalé à l'époque, Mme von der Leyen a acheté pour 4 milliards de doses Pfizer. Il y a 400 millions d'habitants à peu près dans l'UE, si on exclut les nourrissons. Eh bien ça veut dire quand même 10 doses par personne. Donc ça veut dire que ces achats ont été complètement inconsidérés, d'autant plus que les souches évoluant, ce ne sont pas les mêmes virus. Et donc rien n'indique que les doses achetées pour le premier virus ou pour le variant Delta sont toujours valables maintenant. Donc ce sont des milliards qui ont été dilapidés par la Commission européenne, et très probablement avec des rétrocommissions pour les uns et les autres, puisque tout ceci... On ne m'enlèvera pas de la tête l'idée que ça pue à plein nez la corruption. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que moi, j'appelle à la plus grande vigilance mes compatriotes, premièrement. Je leur demande, je leur suggère de faire pression sur leurs députés et sur leurs sénateurs pour qu'ils empêchent cette affaire de passe vaccinale d'être relancée et qu'on revienne au B.A.B. de ce que doit être la vaccination en France, c'est-à-dire surtout, surtout sur une maladie qui est relativement peu létale, sauf pour certaines trans d'âge, et surtout pour un vaccin qui n'a apporté finalement aucune ou presque aucune des promesses qu'il avait dites, puisqu'il devait... Ça devait être... On voit de plus en plus de gens qui ont eu 2, 3 vaccinations ou injections à RNM et qui, quand même, attrapent la Covid-19. C'est le cas, par exemple, du Premier ministre canadien Justin Trudeau. C'est le cas du docteur Fauci aux États-Unis. Donc dans la mesure où tout ceci repose sur des études qui sont finalement extrêmement aléatoires, eh bien il faut que le gouvernement, d'une part, apporte des réponses aux inquiétudes légitimes et aux constats qui apparaissent dans la presse. Et deuxièmement, il faut que le gouvernement interdise l'obligation vaccinale. Voilà. Et notamment, lève toute obligation vaccinale pour le personnel soignant, pour les pompiers, réintègre d'ailleurs le personnel soignant. J'ai vu d'ailleurs qu'en Autriche, il y a quelques jours, l'Autriche, qui est un pays qui avait obligé, qui avait fait une obligation vaccinale pour toute la population, allant plus loin que la France, puisqu'en France, c'est resté très hypocrite, puisqu'on nous dit « Oui, il n'y a pas d'obligation vaccinale », ce qui est vrai, stricto sensu. Mais en fait, c'était une obligation très, très importante, puisque les gens risquaient – ça a été le cas pour des soignants – de perdre leur emploi. Donc ça n'est pas une obligation, mais c'est une quasi-obligation. En Autriche, où c'était vraiment une obligation faite à la population, eh bien il y a quelques jours, le gouvernement autrichien a décidé de revenir là-dessus et de ne plus imposer l'obligation vaccinale. Donc le gouvernement ne doit pas réimposer l'obligation vaccinale. Le gouvernement ne doit pas proroger le pass vaccinal. Le gouvernement doit réintégrer les personnels soignants. Et le gouvernement doit apporter des réponses à toutes les inquiétudes. Et vous me permettrez de conclure sur un fait d'actualité la plus brûlante. On a appris que les États-Unis – et tout le monde ne parle que de ça – que la Cour suprême des États-Unis d'Amérique est revenue sur un fameux arrêt, l'arrêt Rewad, qui datait des années 1970, pour – la presse dit – interdire l'avortement, l'IVG, aux États-Unis. Alors déjà, c'est totalement faux. Il ne s'agit pas d'une interdiction de l'avortement aux États-Unis. Il s'agit que la Cour suprême a rendu aux États différents des États-Unis la liberté qu'ils ont normalement d'après la Constitution américaine elle-même, la liberté de légiférer dans un sens ou dans l'autre dans tous ces États. Voilà. Alors on peut être pour, on peut être contre. Mais il faut quand même être précis quand on fait une attaque. Il s'agit là en l'espèce qu'il y a des États conservateurs aux États-Unis, des États où il y a des minorités religieuses agissantes – d'ailleurs, donc beaucoup d'États du Middle West – où il y a une partie de la population qui a beaucoup milité dans la lutte contre l'IVG, l'interdiction de l'IVG. Et ça, ce n'est pas ni vous ni moi que ça concerne. Ce sont des électeurs américains parmi lesquels il y a aussi des femmes, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ça ne veut pas dire que l'IVG est interdite dans tous les États-Unis. Tous les États libéraux de la côte Est ou de la côte Ouest conserveront la possibilité de l'IVG, quoi que l'on pense de cette affaire. Quoi que l'on pense de cette affaire, j'ai quand même été assez sidéré de voir qu'en France, d'un seul coup d'un seul, on voit quasiment toutes les forces politiques qui disent que c'est absolument scandaleux et qui veulent même intégrer dans la Constitution française comme ça ou déboter l'idée qu'on doit absolument protéger constitutionnellement l'IVG au motif que chacun est libre de son corps. Mais si chacun est libre de son corps... Alors moi, j'aimerais qu'on l'en inscrive aussi dans la Constitution française, eh bien qu'il est interdit d'injecter des vaccins dans le corps de qui que ce soit sans son accord, et qu'il est interdit de le faire avec des contraintes professionnelles qui l'amènent à l'accepter quand même. C'est-à-dire au passage, ce qui avait été voté, je crois, par le Conseil de l'Europe. Et on me permettra de conclure sur cette affaire d'IVG. Je suis un peu sidéré qu'en France, on se mobilise pour un événement qui concerne les États-Unis d'Amérique. Voilà. Que je sache, en France, il y a une écrasante majorité supérieure à 90% des Français qui souhaitent ne pas remettre en cause l'IVG. Moi, je n'ai jamais souhaité remettre en cause l'IVG. Je trouve que la loi Simone Weil de 1975 avait abouti sur un sujet extrêmement délicat, avait abouti à un bon équilibre entre les contraintes. Il y a une tendance malheureuse que je trouve à ce que cet IVG soit de plus en plus considéré comme un moyen de contraception banal, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais en tout cas, c'est un sujet qui n'existe pas en France. On l'a vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, la campagne législative. Aucune force ou pratiquement aucune force n'a proposé de remettre en cause l'IVG. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre d'un seul coup, changer la Constitution pour ça ? Vous me permettrez de dire ce que je pense. Je pense que tout ça, c'est un calcul politicard abject du gouvernement et de « La République en marche » ou de « Renaissance ». C'est qu'ils savent bien qu'ils sont aux abois politiquement. Ils savent bien que le peuple français ne veut plus entendre parler ni de Macron ni de Mme Borne. Il y a une partie importante des Français qui ne veulent plus en entendre parler. Ils savent bien que les mois qui viennent vont être extrêmement difficiles politiquement. Et donc le gouvernement s'est dit « Tiens, voilà une belle opération. On va proposer une inscription de la Constitution de cette affaire. Et comme ça, on va avoir un succès parlementaire. Donc tous les médias vont entonner la chansonnette sur le fait que Macron reprend la main, Elisabeth Borne a fédéré, etc. ». Tout ça, c'est de la politique aérie. Voilà. Moi, j'estime qu'on n'a pas à changer la Constitution pour inscrire un droit qui existe dans le droit français depuis 1975, que personne ne souhaite remettre en cause, puisque nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Et s'agissant en tout cas des injections à RNM, eh bien je l'ai dit et je le répète, tout doit être fait. Et en particulier, la NUPES et le RN et LR doivent tout faire pour empêcher l'injection forcée par la quatrième dose. Ils doivent tout faire pour empêcher la prolongation du pass sanitaire. Ils doivent rejeter les instructions venues du Parlement européen. Et en revanche, ils doivent demander des comptes à la personne qui succédera normalement, à Mme Brigitte Bourguignon, du moins lorsqu'elle aura consenti à faire ses cartons et à déménager. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501